Chaque jour, les activités de La Poste génèrent l'équivalent en CO2 d'un voyage de 70 fois le tour de la Terre. Et pourtant, nous avons besoin de La Poste. Alors comment faire ? Dans un monde où le climat se dérègle à toute vitesse, je veux comprendre si une entreprise de cette taille peut vraiment se décarboner et comment. Depuis 20 ans, La Poste a engagé un ambitieux plan de réduction de son empreinte carbone pour respecter les limites fixées par l'accord de Paris et ne pas dépasser les 1,5 degré de réchauffement planétaire d'ici 2050. C'est un véritable cas d'école pour mesurer si nos activités économiques peuvent se transformer et nous permettre d'éviter le pire. Pour cela, je suis parti rencontrer les acteurs du fonctionnement de cette icône du patrimoine français. Ce matin, je retrouve Gisèle dans une des nouvelles plateformes de La Poste dédiée aux colis, spécialement installée pour répondre à l'explosion des commandes en ligne. Alors, on y va. Il est 5 heures du matin. La semi vient d'arriver et on se met en route. On va se mettre au plus près des colis et on y va. Il y en a un paquet de carton derrière toi, là. C'est impressionnant quand même. Et puis encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3000 colis aujourd'hui. Et ça, au fur et à mesure des années, vous avez vu le nombre de colis augmenter quand même ? Oh oui, oui. Je me souviens, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on avait 3-4 colis par tournée et encore. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Et la Poste s'est adaptée, nous aussi. Donc d'abord, je regarde les codes postaux. Je les vois arriver, les communes. Et puis après, je divise par rue. Là, je suis en train de préparer ma tournée et je mets les colis dans l'ordre de ma tournée. T'as une valise, dis donc, dans tes colis ? Oh bah oui, on a toutes sortes de colis. J'ai des produits de beauté, j'ai des vêtements, j'ai une trottinette, j'ai une tondeuse, j'ai un four à micro-ondes. Il y a de tout. Hop. Comme 65 000 facteurs tous les matins, Gisèle optimise l'espace dans sa camionnette. Car malgré un parc de 37 000 véhicules électriques, il reste encore de nombreux véhicules thermiques dans la flotte de la Poste. Alors pour diminuer le nombre de déplacements, il est crucial d'emporter un maximum de volume. Bon palais, on part en tournée. Donc voilà, c'est sympa parce qu'on a passé un moment à l'intérieur. Là, on va voir nos chers clients. Il y a 10 ans, on nous avait fait faire des stages d'éco-conduite. Donc on était partis dans une voiture avec un boîtier sur le tableau de bord. D'abord, on nous avait dit, vous conduisez comme vous faites d'habitude. On nous avait montré sur le tableau de bord les chiffres de consommation d'émissions de CO2. Et on nous a demandé ensuite de faire de l'éco-conduite. Donc démarrer lentement, passer les vitesses avec douceur. Et effectivement, on avait des résultats qui étaient complètement différents. Au-delà de l'éco-conduite, multiplier l'émission sur une même tournée permet aussi de réduire l'impact carbone. Bonjour. Je viens récupérer les capsules d'espresso. Oui, pas de souci. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Et bonne journée également. Merci, au revoir. Les facteurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les facteurs de mon enfance. Il y a toujours la distribution du courrier et des colis. Bonjour, c'est la poste pour un colis. Mais dorénavant, il s'occupe aussi de la récupération de certains déchets recyclables dans les établissements hôteliers, de la sensibilisation des ménages aux enjeux de la rénovation énergétique et de la livraison de repas ou de médicaments aux personnes isolées. Bref, le facteur a de multiples casquettes vertes. Bonjour, monsieur. J'ai un colis pour vous. Voilà pour vous. Voilà, merci. Une petite signature en échange. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci. Peut-être que j'ai eu envie de faire un autre métier ? Non. C'est vrai ? Oui, vraiment. C'est ma vocation. Ah oui ? Oui, oui. Je sais que je suis faite pour ça. Et je ne changerai pas pour un autre métier. Ça, c'est sûr. J'essaye de faire ce que je peux, mais est-ce que c'est suffisant ? Gisèle a très envie de participer à la transition écologique de La Poste. Mais elle ne sait pas toujours très bien quelle est la stratégie globale du groupe et si ce qu'elle fait au quotidien a vraiment un impact. Je lui propose donc d'aller interroger les dirigeants au siège à Paris. Je suis vraiment contente d'être ici et de vous rencontrer. Moi, ça fait 22 ans que je suis à La Poste. La transition écologique, je l'ai vécue. Mais du coup, à notre échelle, dans mon bureau à la PPDC, quel est notre rôle ? Est-ce que c'est suffisant pour que demain, le climat ne soit pas pire ? En fait, ce qui est très important dans notre entreprise, c'est qu'on est très nombreux. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que chaque geste compte. Rien que toutes les co-conduites que vous avez réalisées depuis maintenant un peu plus de 10 ans, notamment l'ensemble des facteurs, ça permet d'économiser jusqu'à 15 % du carburant de l'entreprise. Entre aujourd'hui et 2030, malgré le fait qu'on va quasiment doubler nos colis, il faut qu'on réduise environ 200 000 tonnes de CO2. Alors, comment on va faire ? On va essayer de continuer à mettre moins de camions sur la route et surtout continuer à faire qu'ils soient mieux remplis. Donc ça, c'est la massification. Et puis, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va introduire à partir de cette année des énergies bas carbone. Et puis, on va aussi continuer avec nos clients à réduire le vide dans les colis. On va doubler le nombre de véhicules électriques. Aujourd'hui, on a quand même 37 000 véhicules électriques. Donc, on est très fiers de ce qu'on fait, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, dans nos bâtiments, on va agir pour avoir moins de consommation de kWh par mètre carré. Et donc, c'est une température plus basse, des process mieux optimisés. Et puis, ça va être la mobilisation de tous pour qu'on continue à avoir finalement des bons gestes, des éco-gestes au quotidien. Oui, je ne savais pas tout ça. Effectivement, les chiffres sont plus parlants, comme tu me les expliques. Globalement, là, La Poste, c'est quoi le volume d'émissions de gaz à effet de serre ? Si on regarde le groupe La Poste, donc les 260 000 collaborateurs, on est à un petit peu moins de 3 millions de tonnes de CO2. Alors, depuis 2013, on a régulièrement, en valeur absolue, baissé nos émissions de CO2. Et puis, ce qui est arrivé, notamment accéléré par la crise Covid, c'est une explosion des volumes colis. Par exemple, entre 2019 et 2021, on s'est pris 40 % de colis en plus. Donc, l'année dernière, en 2021, on a augmenté nos émissions de 5 %. La bonne nouvelle, c'est que, rapporté aux colis, on a quand même réduit d'environ 3 %. Comment vous gérez cette contradiction où, d'un côté, pour maintenir l'emploi, pour maintenir l'activité de la boîte, on a besoin d'avoir beaucoup de colis. Mais si on continue à avoir de plus en plus de colis, en fait, on aura quand même, malgré tout, de plus en plus d'émissions. Et à un moment, ça ne va plus être soutenable, cette histoire. Est-ce que l'enjeu n'est pas tant de se dire que l'objectif, c'est la marge ? Et est-ce que cette marge, on essaie finalement de la pérenniser, voire de l'accroître, en travaillant plus sur de la valeur ? Et est-ce que demain, à la rigueur, on continue à délivrer peut-être moins de colis, mais en travaillant la valeur apportée, donc plus de services autour ? Donc ça, ce sont des questions, typiquement, que nos dirigeants sont en train de travailler avec, autour de la table, des économistes. On travaille avec plein d'acteurs, plein d'ONG et puis des scientifiques. Qui ont la préoccupation de travailler, en fait, ces injonctions contradictoires et ces dilemmes. Et au moment où tu me poses la question, je n'ai pas de réponse. Ce qui aussi émet énormément de CO2, c'est quand aujourd'hui, on te demande de la vitesse. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un petit colis qui vient de Chine avec dedans, je parle en connaissance de cause, la robe de la Reine des Neiges, en déguisement pour notre gamin, parce qu'il a un anniversaire le lendemain ? Je veux dire, à un moment donné, soit on se pose et on fait preuve de pragmatisme et de réalisme et de sincérité et un peu d'humilité. On se dit, bon, là, on doit faire 200 000 tonnes de moins. Mais quand on aligne tout ce qu'on doit faire, on n'a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que s'il y a un paramètre qui dérape, moi, je ne peux pas te dire aujourd'hui comment je compense ailleurs. Tu vois, je n'ai plus de marge de manœuvre. Tu vas me dire, ah, ben, on va faire un peu plus d'éco-conduite. On ne peut pas. Vous êtes déjà au maximum. Développe un peu plus d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, j'ai des établissements où je ne peux pas mettre plus de panneaux photovoltaïques. Si tu me dis, mets l'électricité plus vite ou l'hydrogène sur nos poids lourds, ben, je ne peux pas parce qu'on sait par la technologie aujourd'hui que ça n'arrivera pas avant 2030. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tous, et notamment les dirigeants, les politiques qui incarnent aujourd'hui aussi la responsabilité de notre pays sur le sujet du monde économique, c'est au moins qu'on partage la difficulté à faire ou l'impossibilité à faire. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Et en même temps, on est une entreprise, Cyril. Donc, on doit aussi être désirable. Donc, moi, je ne peux pas aller voir le directeur de la stratégie d'un client très important. Je pourrais citer plein nom et lui dire, tu sais quoi, on ne va pas y arriver. Mais on se le dit comme ça et puis, on va essayer juste de faire moins pire. Donc, tu vois, c'est un peu... Comment tu gères ça au quotidien, du coup ? Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à célébrer des petites victoires. En fait, on s'aperçoit que des fois, on arrive à faire des choses extraordinaires et je trouve que c'est très rare qu'on se donne des occasions avec notamment les facteurs, les directeurs d'établissement, de dire, tiens, là, on a construit une mare. Eh bien, on a plein de facteurs qui étaient super fiers et les enfants de ces facteurs, ils sont venus faire la fin d'année autour de la mare à Guérande. Et puis, ça a créé de l'engouement, de la joie. Finalement, c'est toutes ces gouttes d'eau qui créent, je pense, l'enthousiasme des collaborateurs et puis de nos entreprises et on ne se le dit jamais assez. Qu'est-ce que ça te fait, Gisèle, tout ça ? C'est beaucoup d'informations en même temps, mais ça me fait plaisir de les entendre. Je vais pouvoir aussi en parler à mes collègues parce qu'on n'est pas au courant de tout ça. Et c'est bien de savoir qu'on est aussi acteurs. Dans cette gigantesque plateforme qui centralise et redistribue le courrier dans tout Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Laure propose de nombreuses initiatives pour impliquer ses équipes face à l'urgence écologique, tout en essayant de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre de chaque déplacement. Le fait que toi, tu sois a priori très convaincu par le sujet, que tu as envie d'emmener les gens avec toi, ça compte beaucoup. Comment ça s'est passé avec les gens ici, ça a été rapide. Elle a fallu mettre beaucoup d'énergie. Au début, ça n'a pas été simple. C'est un peu mon ADN. Moi, je suis arrivée il y a un an et demi. Donc, on m'a un peu regardée comme ça en disant, mais de quoi elle parle ? Et puis, l'objectif, c'est de ne pas forcer les gens. C'est comme un village ici. 300 personnes, c'est un petit village. Dans un village, il y a des gens qui sont hyper convaincus et puis des gens qui disent j'en ai rien à foutre, c'est des conneries. C'est un peu pareil. Donc, on fonctionne finalement comme dans la vraie vie. Et puis, l'objectif, c'est au bout d'un moment d'aller chercher tout le monde. Et puis, on dit toujours qu'un groupe avance à la vitesse du dernier. Et donc, c'est un peu ça. On attend le dernier, mais il va arriver. Tu dirais que c'est quoi qui marche pour emmener les gens sur ces sujets-là ? C'est de faire, en fait. Ce n'est pas simplement d'expliquer. Ce n'est pas de faire des confs. Ce n'est pas de faire de la formation. C'est de faire les choses. Biodiversité terrestre. Les animaux et les plantes sont affectés par les changements de température et du cycle de l'eau. Alors, du coup... Donc, deux termes importants. Perturbation du cycle de l'eau. Et puis... Ose de température, en fait, ça fait deux choses. Donc, le cycle de l'eau a baissé là. De partir de cette activité humaine, on dit oui, parce que je fais au quotidien, on n'a pas d'impact. Eh bien, si. Le moindre geste qu'on fait. Et c'est là, comme ça, qu'on le voit. L'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à infuser à chacun, aux 250 000 postiers, cette idée que chacun a son niveau, a quelque chose à faire et ça crée un collectif qui est efficace, en fait. Donc, toi, tu ne te sens pas frustré en te disant on arrive à faire trop peu, quoi. Non. Non ? Quelle chance. Non, mais je ne suis pas magicienne. Mais je trouve qu'il y a un élan, en ce moment, auquel il faut donner du souffle, en fait. Parce que c'est en train de prendre forme, quand même. Donc, mon rôle, mais en toute humilité, c'est d'y contribuer, en fait. C'est d'apporter ma pierre à l'édifice. Je ne peux faire que ça, mais au moins, je le fais. Et le fait, là, que la poste essaie de faire des trucs par rapport au changement climatique, vous en pensez quoi ? Pour vous, le changement climatique, c'est un truc qui vous inquiète ou pas trop ? Pas plus que ça. Et vous avez l'impression que, là, vous pouvez faire quelque chose, un peu à la poste ? Non, moi, personnellement, non. Au-dessus, ils ont peut-être des idées pour améliorer le truc. Tout ce que la poste essaie de faire, là, sur le changement climatique et tout, vous en pensez quoi, vous ? On a déjà des véhicules électriques, donc c'est tout bénéfique. Après, ici, on met en place des forêts. Donc, en milieu rural, c'est bien, mais alors, carrément, à la ville, c'est peu commun, donc c'est bien. Sous l'impulsion de Marie-Laure, entourée d'une équipe d'écologues et de forestiers, ils ont planté ce qui pourrait devenir une petite forêt urbaine avec des essences adaptées à la région. Là, ce noyé, tu vois, il avait fait une pousse comme ça, donc il avait bien démarré. Malheureusement, il est mort. Par contre, il est en train de repartir du pied. Ah, donc il n'est pas mort. Il y a deux jolies petites pousses qui sont en train de se refaire. C'est top. Celui-là, en revanche, tu vois, regarde, il a vraiment souffert. On dirait qu'il est presque grillé, quoi. C'est comme s'il avait été passé au chalumeau. Il y a combien d'arbres, là ? Il y a 880 arbres. En fait, on se rend compte que les arbres, on les cherche un peu, là, parce que la nature a repris ses droits et s'est fait exprès. L'objectif, quand il a commencé à faire très chaud, on s'est dit comment on va faire. On a essayé d'arroser un peu, mais on n'a pas pu le faire de façon démesurée. Donc, pour protéger, en fait, tous ces arbres, on a laissé tout pousser. Ça nous permet de diminuer la température et puis de retrouver des insectes, des abeilles, des papillons, des sauterelles. Il y a pas mal de sauterelles. Il y a plein de tuiricules de vers de terre. On voit qu'il y a une vie biologique dans le sol qui s'est remise en route, en fait. Et on va replanter des fruitiers. Et donc, les greffes ont été faites par les étudiants du lycée agricole. Et on viendra les planter ici au mois de novembre. L'idée étant, justement, de faire une récolte de fruits, pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on voit qu'en fait, ça prend du temps. Mais on pourra récolter des fruits et faire de la confiture bientôt ici. Moi, j'avais envie de faire un projet qui associe tout le monde, en fait. Et dans mes rêves, pendant les pauses, les agents viendront se poser sous un chêne. Ils iront récolter quelques framboises. Ils iront peut-être tailler un arbre. En fait, c'est une forêt dans laquelle on vivra. L'idée, c'est ça. Peut-être qu'on y fera des réunions. Peut-être qu'on accueillera du public. C'est un lieu qui appartient à tout le monde. En fait, c'est ça l'ambition de la forêt. Il y a une nouvelle chef qui est arrivée. Et cette chef, elle est vraiment orientée environnementale. Et elle a su que je réparais des choses que je trouvais des fois dans les encobrants, dans la rue. Elle a vraiment aimé mon travail. Et du coup, elle m'a dit, je te mets un défi. C'est de me faire des mangeurs à oiseaux avec de la récup. Et maintenant, c'est devenu une passion. On va faire le petit trou pour la maison. À Paris, comme dans le centre de plusieurs grandes villes, la Poste développe la mobilité douce pour limiter les émissions de gaz à effet de serre du dernier kilomètre. D'ici trois ans, elle souhaite implanter de nombreux vélos cargo électriques dans une cinquantaine d'autres communes. À l'espace de logistique urbaine du Louvre, cette transition a déjà commencé. T'as vu une explosion un peu du nombre de colis. Ça, ça a beaucoup augmenté ces dernières années ou ? Ouais, ouais, carrément. Maintenant, avec Internet, le e-commerce, il y a eu une explosion. Ça fait qu'on a énormément de boulot et qu'on doit ouvrir un petit peu des centres un peu partout, dont cette LU qui est tout neuf. Ça a ouvert pour responsabiliser un petit peu plus la livraison, pour raccourcir un petit peu le temps de trajet entre le point de départ et sur les tournées. C'est pour ça qu'aussi on est en vélo, les tournées sont vraiment tout prêts. Je suis moi-même cycliste. Je ne voulais pas entendre parler de livrer des colis en vélo-cargo. Pour moi, la grosseur des colis, l'organisation, c'était que du camion. Mais avec le vélo, on se met au pied des bâtiments, on marche beaucoup moins. On gagne énormément de temps et de confort, au final. Les gens voient le vélo d'un bon oeil, parce que c'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup moins dangereux. Ça prend beaucoup moins de place. Ça sent beaucoup moins mauvais aussi. Ils sont hyper contents au final de voir que La Poste nous responsabilise sur la transition. Ils sont hyper contents en plus de se dire que leur quartier va devenir de plus en plus propre d'année en année. qu'est-ce que ça te fait de participer un peu à l'effort de guerre, on va dire, sur le climat ? Tous les jours, je me le dis, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là, c'est qu'un début. Ça va montrer l'exemple à beaucoup de personnes. On le voit des concurrents qui sont maintenant tous en vélo. Donc au final, tu vois, c'est une goutte. Ça commence à faire une flaque. Avec Johan, on se demande comment ces montagnes de colis arrivent jusqu'à lui. Si avec ses collègues, ils font les derniers kilomètres en mobilité douce, que se passe-t-il en amont dans ces plateformes géantes ? C'est la première fois que tu viens ici, Johan ? Ouais, c'est assez gros quand même. La taille humaine, là, on en est long. Christophe, qu'on va voir, tu l'as déjà rencontré ? Ah non, pas du tout. Je le connais pas. Mais ça va me faire vraiment plaisir de le rencontrer. Je pense qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre, à me faire découvrir, quoi. Qu'est-ce que t'as envie de lui demander, alors ? Là, la Poste, elle met toujours en face des nouvelles choses. Ils veulent vraiment réduire le CO2. C'est ça que j'ai envie de lui poser comme question, l'évolution des choses. Moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est très en amont de ce que tu fais. Parce que c'est tout ce qui est transport, poids lourd. D'accord. Mais d'ici, par exemple, tout part en diesel ? Ici, tout part soit en diesel, soit en gaz. Et du coup, la solution de l'électrique ? Je peux pas te livrer en poids lourd électrique aujourd'hui. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gabarit de poids lourd électrique sur le marché qui permettent de passer par rapport aux conditions d'accessibilité de ton site. Et donc là, on a pris clairement le choix après le diesel de passer dans un premier temps sur des biocarburants. Et dans un deuxième temps, on a prévu d'être au biogaz. C'est quelque chose qui me chagrinait parce que je me dis, nous, au dernier kilomètre, on fait l'effort d'y aller en électrique ou en vélo, etc. Je voyais la plateforme, on me dit, ouais, mais tous ces camions-là, au final, demain, comment ça sera ? On a commandé des camions hydrogènes avec nos partenaires. Les camions hydrogènes n'arrivent pas aujourd'hui. Donc à ce stade, nous, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier et surtout, les paniers qu'on met en place, ils ne sont pas irréversibles. Et donc, on est capable, en étant sur toutes les énergies, de pouvoir changer notre politique pour aller vers ce qu'il y a de plus performant. Horizon 2030, maintenant, c'est ça ? En 2030, sur tout ce que je t'ai évoqué en termes de transport, on a prévu d'être à 50%, ce qu'on appelle en énergie bas carbone. Et ensuite, le groupe s'est positionné avant 2050 d'être à 100%. Moi, je pense que les acteurs sont prêts, les transporteurs sont prêts. Le problème, c'est que si les constructeurs ne sortent pas du matériel, on ne va pas y arriver. Je pense que c'est le fait de se dire à un moment, il faut transformer toute une économie. Vraiment, la Poste s'est positionnée comme une entreprise citoyenne. Donc, c'est une vraie mission que s'est confiée le groupe. Ce n'est pas juste, je dirais, une image qu'on veut faire passer. On doit être leader sur ces sujets-là parce qu'on a plus de 5 000 camions tous les jours sur la route. Aujourd'hui, on fait partie des 4 ou 5 plus grosses entreprises qui font tourner plus de camions en France. Donc, il faut absolument qu'on soit leader et qu'on tire le marché vers le haut, qu'on le fasse bouger, qu'on le fasse évoluer aussi. Un des gros sujets sur les émissions, c'est le fait que la Poste ait abandonné le rail ? À un moment, on a vraiment essayé d'en faire. La première problématique, c'est qu'il faut qu'on ait des produits qui soient un peu lents en termes de promesses clients. Donc, en gros, si on voulait avoir du train, il faudrait que les clients acceptent que leurs colis arrivent plus tôt en 3, 4 jours plutôt que 1, 4 jours. Il faudrait un délai plus long. Mais c'est un vrai sujet. Il va bien falloir demain que s'il y a une appétence des nouvelles générations à se dire « je suis prêt à attendre et avoir un produit qui est vraiment super écologique, super vert », c'est une offre qu'il faudra qu'on vende. Mais ce ne sera pas un J1, un J2. Ce n'est pas possible. Le J1, J2 aujourd'hui ne nous permet pas de le faire. On a tout essayé. Ce n'est vraiment pas une mauvaise volonté parce que si on pouvait le faire dans le cadre de nos possibilités de bas carbone, c'est le premier moyen qu'on prendrait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que vous faites plein d'efforts dans plein de domaines différents mais que vous êtes tellement tributaire à la fois de vos clients, du marché, des infrastructures, des investissements de l'État. Plus on creuse ce sujet, plus on se retrouve avec des injonctions contradictoires. Donc à un moment, on fait des choix, on y va. Mais parfois, c'est un peu... Enfin, c'est quand même un chemin de croix. Il faut vraiment être volontaire et y aller parce qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de difficultés. C'est un chemin de croix et en même temps, ça vous plaît de faire ça ? Oui, oui. Oui, mais c'est aussi parce que c'est difficile que c'est passionnant. Si c'était facile, on y passerait moins d'énergie. Voilà. Non, mais c'est vrai. La Poste est sans doute l'une des grandes entreprises les plus engagées pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre en France. À tous les étages, des femmes et des hommes se passionnent et s'engagent pour parvenir à tenir les objectifs de l'accord de Paris. Mais tandis qu'ils font de leur mieux pour optimiser chaque processus, la demande ne cesse de croître et le besoin de rester compétitif mine une partie de leurs efforts. La logique de croissance, de volume, reste la norme. Dans un monde où la sobriété doit s'imposer partout, c'est désormais un changement de paradigme économique dont les entreprises ont besoin, où la valeur n'est plus uniquement liée à la quantité, mais à la qualité et à l'utilité des services qu'elles apportent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada